Ok, ça c'est ma vue du sofa. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bien plutôt ce soir, on commence le vlog vraiment tard, il est 11h. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous amener dans une nuit de travail avec nous parce que je suis pas mal certaine qu'on va être réveillés pendant plusieurs heures encore cette nuit. Donc on a plein de choses à vous montrer, plein de choses à faire. Donc on s'est dit qu'on allait vous montrer comment ça se passe quand on travaille de nuit. Première des choses, comme vous voyez, je suis installée sur ma toute nouvelle chaise d'ordi qui est exactement la même que celle de Jay en passant. Mais ouais, ces chaises-là, c'est toute une aventure. Donc je vais vous inclure des petits clips qu'on a filmés il y a à peu près deux semaines de ça qui vous expliquent un peu c'est quoi l'aventure des chaises. En tout cas, bref, je vous reviens après. J'aimerais vous parler un peu de ma magnifique chaise ici que vous avez vue pendant très longtemps. Ça c'est une chaise de la marque Maxnomic. Dans le fond, sur le site d'internet Need for Speed. Et cette chaise-là m'a coûté, je vais être honnête avec vous, proche de 800$. Donc canadiens, shipping, tout de kit, c'était 600$, ça va jusqu'à 800$. C'est une chaise très dispendieuse quand même. Vous avez sûrement vu des chaises comme ça à travers l'internet. Mais laissez-moi vous dire qu'en trois ans que je l'ai eue, la garantie là-dessus de trois ans, cette chaise a brisé quatre fois. Juste cette année, elle a brisé en janvier. Où est-ce que le mécanisme, dans le fond, pour qu'il puisse se pencher vers en arrière, pour se bloquer, ne se bloque plus. Et là, cette chaise-là a brisé encore. Or, et la compagnie a dit, ben, il n'y a plus de garantie dessus, donc on ne va pas te le changer. Mais la pièce a été changée en janvier. C'est-à-dire que, tu viens de me changer la pièce, tu n'as pas l'air de supporter ta pièce. La chaise a brisé continuellement, et en plus, ils mettaient ça sur ma faute. Alors, je vous le dis, leurs chaises sont de la marde. Et c'est pour ça qu'il y a une compagnie vraiment géniale qui s'appelle Noble Chairs, qui ont fait comme, ben, voyons donc, leur support, il ne fait pas de sens. Puis, c'est quoi cette chaise de marde? Et ils se sont dit, nous, nos chaises ne sont pas de la marde, donc on va vous en envoyer. Et vous avez n'importe quel problème, ben, faites-nous signe. Donc, on a reçu deux magnifiques chaises de la compagnie Noble Chairs. En plus, elles sont blanches, ce qui est comme vraiment, vraiment cool. Et j'ai juste vraiment, vraiment hâte d'y ouvrir, parce que, dites-vous là que ma chaise est en position droite pendant que je travaille. Et ce n'est pas comme ça que je travaille. Moi, je travaille toujours l'incliné le maximum possible, parce que je suis comme évaché, et j'essaie de travailler le plus longtemps possible, comme relax. Et là, c'était comme impossible. Donc, merci à Noble Chairs de comprendre qu'il y a des gens qui travaillent, et que ce n'est pas la seconde qui est la garantie brisée, que c'est, ah, ben, ce n'est plus notre problème. Et j'ai hâte de monter ça. Donc, nous, Noble Chairs, qui est la série épique, c'est la série qui est en faux cuir, il est aussi disponible en cuir, mais nous, on voulait, dans le fond, le faux cuir, on n'a pas besoin de la chaise la plus dispendieuse. Il y a des chaises, là, si vous voulez payer 2000$ pour une chaise, ils vont vous le donner. Et si vous ne voulez pas payer cher pour une chaise, ils vont vous le donner aussi. Donc, il y en a pas mal de tout. En pensant, on n'est pas payé ou rien pour parler de tout ça, c'est juste, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment frustré. C'est dans le pire moment où est-ce que je dois faire le trailer de Superfudge, la chaise qui est brisée, ça fait deux semaines, la compagnerie de ma gueule, je suis juste vraiment fâché. Et là, moi, je suis vraiment content d'eux. Donc, malheureusement pour Catherine, il n'y aura pas vraiment de place pour monter la sienne, parce que c'est la vie. Mais moi, je monte la mienne, parce que c'est ça. Je suis t'écuré d'être pas confortable. Mais moi, regardez ça, cette chaise-là coûte moins cher que la chaise noire plate que j'ai en ce moment. C'est stupide. Regardez, ça, c'est en Suède sur le côté, là. Comme ça, pour vrai, là, comme je vous dis, on n'est pas sponsorisés. Le lien en barre d'information ne fait pas une scène avec. Mais c'est juste une compagnie avec du bon support qui vend des choses moins chères et meilleures en qualité, comme je respecte ça. C'est très noble. Tadam, regardez la nouvelle chaise. C'est quand même... Pour de vrai, là, je sais que vous la regardez, mais comme pour le prix que c'est, c'est que ma chaise, la marde noire qui est là-bas, coûte plus cher que celle-là. Donc, pour moi, c'est un grand win. Je peux vous présenter quelque chose qui est moins cher et qui est meilleur. Donc, voilà, je suis bien contente. Encore une fois, un gros merci à Noble Chairs. On est vraiment excités. Puis moi, je suis surtout vraiment contente d'avoir enfin ma chaise blanche. Ça fait... Ah là, vous voyez comme ça. Ça fait des années que je dis à Jay que je veux une chaise blanche. Puis il est comme, non, blanc, c'est salissant. Mais celle-là, il la trouvait vraiment très très belle. Donc, yay, enfin! Puis elle est vraiment confortable aussi. Là, tu sais, je viens de la voir. Puis en fait, c'est que moi, j'ai jamais eu de chaise de bureau. Tu sais, j'ai toujours eu des chaises de cuisine puis des choses comme ça. Fait que ça, on dirait que là, en ce moment, j'essaie de trouver comme... C'est quoi la position la plus confortable. Tu sais, vous voyez, Jay est tout le temps installé comme tout croche comme ça. Puis il y a moi qui est comme raide comme une barre en ce moment parce que je sais pas comment me placer. Mais je l'aime beaucoup à date. Je suis bien contente. Donc, moi, ce matin, j'ai décidé que j'allais filmer une vidéo qui va être mise en ligne demain. Donc, en même temps que vous allez voir ce vlog-ci, en fait. Donc, j'ai eu le temps d'écrire la vidéo, de filmer la vidéo. Et là, je suis en train de faire le montage en ce moment. Donc, voilà, voilà. Puis je voulais juste vous montrer, je sais pas si ça vous intéresse, mais je voulais vous montrer le avant et le après la correction de couleurs. Donc, ça, c'est les couleurs qui sont corrigées. Puis là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand ce n'est pas corrigé. Ça a l'air de ça. Donc, vous voyez vraiment la différence. Tu sais, je fais pas de retouches. Là, c'est vraiment juste qu'on modifie les couleurs. C'est de la correction de couleurs, que ça s'appelle. Donc là, tu sais, c'est sûr, c'est une caméra de vlog. Fait que vous voyez pas extrêmement bien. Mais ça ressemble à ça, tu sais, c'est vraiment plus grisé. C'est fade, c'est neutre. Tandis que ça, mais tu sais, ça vient faire popper les couleurs. Regardez ça comment qui est drôle. Il y a une semaine de ça, j'avais un verre dans mon bureau. Puis là, Fudge a commencé à boire dedans. Là, depuis ce temps-là, je laisse toujours un verre d'eau sur mon bureau pour que Fudge puisse boire. Elle t'a bu beaucoup d'eau aujourd'hui, Minet. Je remplis tout le temps son verre à tous les matins. Il y a son bol d'eau normal, mais il y a aussi son petit verre d'eau sur mon bureau ici. Regardez comment il y a des petites pattes. OK, ça, c'est ma vue du sofa. Ça, c'est ce que je vois du sofa en ce moment. C'est grandiose, Fudge. Donc, Jay, il est présentement 11h du soir. Quel est ton plan de match présentement? Parfait, si tu veux venir voir, je suis en train de gérer notre serveur. Notre serveur étant cette monstruosité ici. Exactement. Attends, un serveur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là-dedans qu'on stocke tous nos fichiers vidéo, toutes les choses qu'on veut garder et qu'on ne veut pas laisser en permanence dans notre ordi. Puis là, comme vous savez, on a vu un petit problème avec notre serveur il y a quelques semaines de ça. Donc, Jay est en train de l'arranger. Comme vous voyez, ça a l'air très passionnant. Dans le fond, il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a une grande règle en backup, qui est la règle du 3, 2, 1. Donc, excusez-moi, du 1, 2, 3. 3, 2, 1. En tout cas, je suis vraiment fatigué, là. Je déparle. Mais allez voir ça au pire. Donc, c'est d'avoir sur vos fichiers à trois places différentes, sur deux médiums à la maison, sur un à l'extérieur. Donc, c'est juste pour éviter que, à l'exemple, je ne sais pas moi, vous ne soyez pas épais, mais vous mettez juste tout ça dans des disques durs externes à gauche puis à droite. Puis, c'est comme, hey, voilà mes backup. Non, c'est un des disques brise, vous perdez tout. Si la maison pognon-feu, vous perdez le tout, 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 tout au complet. Donc, c'est juste d'avoir l'efficacité aussi, de dire comment sont mes affaires, comment sont accédées dans tous mes ordinateurs. Et nous, c'est là-dedans. Exactement. Mais avant, c'était dans le petit ordinateur. Il était ici. Et là, on l'a upgradé dans le plus gros parce qu'on a besoin de beaucoup plus de disques durs. Et dans le fond, je vous montre rapidement ici. Ce n'est pas très intéressant non plus, mais... Très intéressant. Dans le fond, il y a les différents disques qui sont dans l'ordinateur ici. Et lui, il va juste copier ça à travers différents disques durs, s'assurer que s'il y a un des disques durs qui plante, il va nous avertir comme si on peut l'enlever, le remplacer et on ne va rien perdre. Mais même si tous les disques durs plantent en même temps, dans le pire scénario. Donc, jusqu'à deux disques durs peuvent briser sans qu'on perde toutes nos données. Mais dans le cas, justement, qu'il y a trois disques durs qui brisent d'un coup, il y a quand même des sauvegardes qui sont faites à la distance. Donc là, justement, c'est ça, c'est de tout transférer, de s'assurer qu'il est good. Mais ça sonne compliqué et tout, mais c'est ça qui permet qu'on est capable de travailler aussi rapidement. Donc, aussitôt qu'on finit une vidéo qui est comme 300 GHz, chacune de nos vidéos, on ne filme pas sur des petites cartes SD avec une petite qualité compressée. On filme en 4K, dans des SSD, dans une grosse qualité. Donc, une fois qu'une vidéo est finie, bien, directement, Catherine peut domper les fichiers dans le serveur. Ils sont disponibles quand on a besoin. Moi aussi, j'ai accès au serveur. Tous nos ordinateurs, en fait, ont accès là-dessus. Donc, on peut facilement se partager des fichiers à gauche et à droite d'un coup à un point central qui, lui, est redondant. Même si c'est quelque chose qui brise, c'est facile à remplacer. Et si tout brise, tout est disponible à l'extérieur et tout de façon automatique. Parce que je dois autant gérer le serveur à gauche ici ou je vais gérer le jeu au milieu là. Mais c'est un exemple que je vous montre rapidement. Tu sais, les petits détails un peu stupides qu'on ne pense pas. Donc, si j'ai un exemple, je roule le jeu ici. Là, ça va partir. Donc, on peut voir les animations avec Fudge qui apparaît. Donc, c'est juste pour qu'il y ait un peu plus de mouvement dans le jeu. Les petits détails, comme si vous voyez, un exemple, les engrenages dans le bouton de settings, ils tournent. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que ça rend seul fun? Oui. Et, ah, si tu sais, ça a tout reseté. Ah, non, ils sont là. Woohoo! Donc, exemple, pour tester sur un iPhone X qui est beaucoup plus gros. Mais là, il faut gérer le stupid notch qui est en haut, comme le Pixel XL aussi. Puis, il y a, par exemple, sur un Note 9, de l'autre côté, si j'ai un iPad Pro qui est en landscape parce qu'on supporte tablette. Donc, il faut que tout se resize, tout se place, puis que tout se soit géré au niveau de l'interface. Puis, après ça, c'est le balancement du jeu. Donc, pour vous montrer des... Je vous montre des affaires, là, qui est comme top secret, là. Ça, un exemple, c'est le tableau et les calculs qui ont permis de déterminer les ratios dans le jeu. Donc, si vous jouez en facile, combien de points vous faites? Combien de temps ça va prendre pour monter de niveau? Si vous jouez en normal, combien de points vous faites? Combien de temps ça va monter en niveau? Donc, il faut vraiment déterminer ça. Comment qu'on récompense les gens? Combien de temps que vous jouez? Puis, dépendant de la difficulté, comment qu'on vous récompense? Donc, si je prends ça vite, vite. Donc, un exemple, vous voyez, en mode facile, pour faire 300 points, en average, c'est censé prendre 5 minutes de jeu. Mais si vous jouez en mode difficile, bien, en 2 minutes de jeu, vous faites le même nombre de points que vous ferez à 5 minutes de jeu en mode facile. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile, puis tout. Donc, juste de déterminer tout ça, voir les tableaux. Donc, combien de points ça vous prend? L'équivalent de combien de temps en heure pour, tu sais, dans une moyenne, pour vous rendre dans ces différents niveaux-là. Donc, tu sais, si ça vous prend comme 3 heures, vous rendre niveau 10, mais après ça, monter niveau 12, ça prend 30 heures, bien, ça serait ridicule. Donc, tous les calculs qui font ça, bien, c'est toutes les choses qui doivent être faites pour que, pour vous, ça soit juste transparent. La meilleure job, c'est la chose qui est la plus plate et la plus triste, mais le meilleur travail, c'est un que jamais vous allez réaliser qu'on a fait. Donc, tu sais, de nos jours, un exemple, on navigue juste en poussant l'interface avec nos doigts, tu sais, si je veux voir qu'est-ce qui est en dessous, je le lève en haut. Mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était d'aller chercher le petit truc sur le côté, puis de le déplacer manuellement et tout. Mais aujourd'hui, c'est juste, c'est pris pour acquis. Mais la vitesse de quand je le lance vers en haut pour que ça bouge dans l'interface, la façon que ça rebondit, la façon que ça interagit, c'est toutes des choses qui ont été stupidement pensées longtemps par quelqu'un qui a clairement pas dormi. Et aujourd'hui, on s'en rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière, et c'est ça qui fait que le travail est bon. Donc, juste tout ce gros tableau-là, tout ce calcul-là, et Excel n'est pas le logiciel le plus cool. Mais un exemple, je suis capable de dire, bon, bien, en moyenne, je fais 400 points en deux minutes, et je veux que ça soit un exemple dans un multiplicateur de 1.3, puis là, boum, tous les chiffres s'ajustent. Fait que là, je suis capable de voir un exemple dans ma simulation que ça a pris 97.8 heures pour monter au niveau 22.6. Donc, c'est juste une façon comme de calculer. Bref, des choses plates, mais c'est ça. Aujourd'hui, tout ça doit être finalisé, et tout ça doit être envoyé à Apple, parce que c'est vraiment Apple qui fait chier. On peut pas juste mettre le jeu en ligne. Faut qu'il y ait un humain chez Apple qui prend deux jours à regarder le jeu et à l'essayer. Sur Android, c'est un bouton, puis vous l'avez. Donc, c'est con, parce que si on veut lancer le jeu à une certaine date, il faut que ça soit après deux jours d'avance. Donc, c'est deux jours de travail de plus qu'on pourrait avoir qu'on peut pas. C'est pas mal ça que je fais ce soir. Lorsque l'ennemi fait réellement partie de soi... TAN TAN ! Je m'amuse avec les transparences. Et c'est fou comment j'ai bien aligné Fudge avec Frank. Oui, vous pourriez avoir Frank comme petite image pour votre compte. Donc, de base, il y a cette petite image. Donc, vous avez plusieurs choix de Fudge ou Frank. TAN TAN ! Donc, oh merde, comment j'ai désormais maintenant la caméra. Avec la magie du montage, bien sûr ! Donc, voilà, il y a plusieurs petits avatars de Fudge. Et ça, dans le fond, ça va être le code, temporairement. Là, vous pourrez bientôt mettre un courriel. Mais le code que vous pourriez utiliser, c'est que vous pouvez jouer sur comme six appareils en même temps, si vous voulez, comme littéralement en même temps. Donc, le jeu supporte plusieurs appareils. Il supporte transférer l'appareil à l'autre. Vous pourrez jouer sur deux iPads, un téléphone Android. Il n'y aura pas de problème. Donc, ouais. Tous les petits détails, les petits détails. Donc là, il est minuit et demie. Ça fait juste une heure depuis qu'on... Une heure et demie depuis qu'on a commencé le vlog. Puis, j'ai déjà fait une sieste de 25 minutes. Parce que je m'endormais trop. Puis, dans le fond, moi, j'ai fini le montage de la vidéo. Donc là, Jay, lui, il est en train de travailler sur Superfudge. Mais j'attends qu'il me fasse mes titres, mes animations, puis tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite sieste. Mais on dirait que ça a été plus agace qu'autre chose. Parce que là, je m'endors encore. Hello tout le monde! Donc, on est le lendemain. Je sais que théoriquement, on aurait pu faire comme si c'était la même soirée. Mais non, on est vraiment le lendemain. Notre soirée de travail... Notre nuit de travail a été un fail monumental. Parce qu'on est allé se coucher à 3h du matin. On était crevés. J'ai pas fini le montage de la vidéo. Je sais pas s'il va être en ligne finalement. J'en ai aucune idée encore. Parce que techniquement, c'était censé être une vidéo du nouvel an. Mais en tout cas, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais on voulait quand même vous faire un petit mot de la fin. Donc, Jay... Vous avez su faire le dernier mot de la fin de l'année? Parce que ce vlog-là, il est publié le 31 décembre. Soyez beau, sois coquin. Puis on se revoit l'année prochaine. C'est tellement une joke de merde. Non, la meilleure, c'est... C'est quoi ta résolution? Tant que c'est pas 1080p, ça devrait être 4k. Des jokes de nerd. Des jokes de... L'année devrait commencer avec un nouveau jeu. Ça fait comme 3 semaines, c'est censé sortir du jeu. Tout va bien, tout va bien. Donc, bref, on vous souhaite un bon... Bonne fin d'année, bon début d'année. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!